Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un secret secondaire sur la map FireBasey Et on commence tout de suite avec la première étape qui est donc de construire le pack-a-punch et le courant Une fois que c'est fait vous allez pouvoir vous rediriger justement vers le village et parler à Ravenov Après vous allez pouvoir vous re-téléporter vers FireBase et parler au Dr. Peck Donc quand vous sortez du téléporteur, ça va se situer sur la gauche vers le contrôle de mission Vous allez donc parler au Dr. Peck et ensuite vous allez refaire un aller-retour vers le village et donc pour reparler à Ravenov Une fois que vous allez avoir eu cette discussion avec Ravenov, il va normalement vous donner une carte d'identification Et avec cette carte vous allez pouvoir ouvrir trois emplacements dans la map Il y a un emplacement dans la map de base, donc dans le village et ensuite il y a deux emplacements vers FireBase Donc le premier c'est donc juste ici vers la map village Ensuite il y a le bureau du colonel et ensuite il y a justement vers le bureau du Dr. Peck Donc une fois que ce sera fait vous aurez donc récupéré les trois composants du sérum de vérité Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez devoir les assembler dans l'hôpital de campagne L'hôpital de campagne ça se situe donc juste ici Une fois que vous allez avoir assemblé les trois composants du sérum de vérité Il y a plusieurs chiens qui vont apparaître, vous pouvez les tuer Et une fois que ce sera fait, vous allez donc pouvoir activer cette espèce d'outil Pour justement créer ce sérum de vérité Et une fois que vous avez réussi à l'assembler, vous allez pouvoir le récupérer sur vous Et une fois que vous l'avez récupéré, vous allez devoir le déposer vers le système de ventilation du Dr. Peck Là vous allez voir que le Dr. Peck commence justement à dire un petit peu tout et n'importe quoi Et vous allez pouvoir aller lui parler Là il va vous annoncer justement qu'il va falloir vous diriger vers le Data Center, vers Speedcola Donc là vous allez pouvoir y aller et donc activer le système de mémoire Une fois que c'est fait, il faudra donc trouver la tête d'un des participants à ce système de mémoire Alors là il va falloir chercher à tous les endroits que je vais vous montrer dans la map Alors certains sont vraiment difficiles à récupérer en fait quand vous voyez, vous pouvez voir la tête Mais des fois c'est un petit peu compliqué de la récupérer si vous avez votre touche Action Donc voilà, moi vous voyez dans la vidéo que j'ai mis un peu de temps à récupérer Des fois c'est un peu compliqué Mais elles sont bien cachées Mais du coup vu qu'il y a du jaune autour, ça se voit quand même relativement facilement Donc n'hésitez pas à checker vraiment tous les emplacements que je vous montre dans la vidéo Une fois que vous avez trouvé la tête, il faudra donc la prendre Et là vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus sauter Donc du coup c'est assez long, vous allez devoir la déposer vers l'hôpital de campagne Donc juste ici vous allez pouvoir la déposer Et ensuite il faudra passer à l'étape suivante qui est la dernière étape Ensuite une fois que vous avez déposé la tête, vous allez donc vous diriger vers le Data Center Pour prendre justement un piège à zombies Donc en fait il va falloir que vous mettiez un zombie vraiment weak Donc vous baissiez la vie du zombie au maximum Que vous lui mettiez vraiment plein de dégâts pour qu'il ait très peu de vie Et une fois qu'il a très peu de vie, vous allez pouvoir déposer au sol cette petite trappe à zombies Et dès qu'il va passer dessus, vous allez appuyer deux fois sur votre touche Action Un petit peu à la manière de faire péter un C4 Vous savez, quand on appuie deux fois sur X par exemple pour les joueurs de Xbox Ou alors deux fois sur Carré pour les joueurs de PS5 ou PS4 Et donc une fois que ce sera fait, vous allez donc avoir le zombie qui est emprisonné dans cette trappe Et vous allez pouvoir le déposer vers la tête Alors il faut le faire assez rapidement Et si ça a marché, normalement vous voyez que la tête va exploser Et là il va y avoir une série de nombres qui vont être dits Et grâce à ces nombres, vous allez pouvoir ouvrir dans le bureau du colonel son coffre-fort Et vous allez avoir un atout et une carte d'identification Quelque chose justement par rapport à des secrets Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Et jouez bien !